Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de BBC Sport Afrique. Football, sport de combat et même du fitness, je vous laisse découvrir le sommaire de la semaine. Le phénomène est mondial, le nombre de salles de sport ne cesse d'accroître. Topo sur la situation en Afrique. Rencontre avec Marc Diakiesse, le Congolais britannique qui rêve de devenir champion du monde UFC, la plus prestigieuse ligue d'art martiaux mixtes. Le street football fait naître des rêves de champions au sein de la jeunesse tanzanienne. Et avec le retour de la sélection nationale en Coupe d'Afrique des Nations, la fièvre du ballon rond a conquis tout le pays. Au Cameroun, les fans suivent de près la Cannes 2019 qui devait se jouer à domicile. A défaut d'accueillir la compétition, les Camerounais espèrent accueillir la coupe. Et comme chaque semaine, testez vos connaissances sportives avec l'expert sportif. Salut à tous, je suis Victoria Hume. Bienvenue sur BBC Sport Afrique, le magazine qui vous emmène à la rencontre des sportifs africains d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, dans BBC Sport Afrique, nous nous sommes intéressés à l'une des activités sportives les plus prisées au monde. Et je suis certaine que vous serez surpris de savoir de quoi il s'agit. En 2017, une étude du cabinet Deloitte a révélé que le fitness était devenu la première discipline sportive pratiquée en Europe. BBC Afrique s'est demandé ce qu'il en était en Afrique. Je vous propose de le découvrir dans cette enquête. L'industrie du fitness est en plein essor sur le continent, notamment en Afrique du Sud. Les Sud-Africains dépensent en moyenne 900 millions de dollars par an en abonnement dans les salles de sport. Un marché musclé qui n'échappe pas aux investisseurs avertis comme Tumi Faké. En 4 ans, il a déjà ouvert 13 salles à travers le pays et il ne compte pas s'arrêter là. Le secteur du fitness en Afrique du Sud est en train de changer. Ce qui m'a attiré en tant qu'entrepreneur, c'est que ce secteur était déjà attractif, mais seuls les plus aisés avaient les moyens d'aller dans une grande salle de gym. Un secteur qui a du peps donc, mais il faut de l'endurance pour tenir la distance. Bien d'avoir une super idée, c'est génial, mais ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité d'exécuter cette idée. Le challenge est là. Une des grandes leçons que j'ai apprises, plus ton projet sera rapidement réalisé, plus tu seras bon. Il faut donc être costaud pour se lancer dans ce business, et fort de son expérience, Tumi nous livre ses conseils. Préparer sa stratégie, suivre son instinct, déléguer, s'entourer d'une équipe performante, demander l'avis des experts. Les Kenyans aussi ont la fièvre du sport. Wouter Visser, un expatrié néerlandais, a ouvert sa première salle de sport il y a huit mois à Nairobi, et les affaires sont en béton. Les clients sont vraiment contents. Nous avons déjà formé une large communauté. On pense déjà ouvrir une autre salle de l'autre côté de la ville, car nous sommes trop éloignés pour certains. Nous avons déjà près de 700 clients. Une fréquentation importante, mais certains se plaignent du coût trop élevé. Contrairement à l'Afrique du Sud, les abonnements dans les salles de gym ne sont pas subventionnés, et les prix restent encore bien trop élevés pour de nombreux Kenyans. Oh mon Dieu, c'est tellement cher. On paye notre abonnement mensuel, mais il faut aussi payer des suppléments. Par exemple, si on est nouveau et qu'on a besoin de l'aide d'un coach. Ça décourage beaucoup de monde, et c'est pour ça que les Kenyans pensent que les salles de sport sont seulement pour les riches. Le secteur du fitness en Afrique a la santé, mais en attendant que les taris soient abordables pour tous, ils restent réservés aux plus aisés. Et pour aller plus loin sur ce sujet, je suis avec Emeline Singin-Kossi. Bonjour Emeline. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BBC Sport Afrique. Alors, on l'a vu, c'est un peu impressionnant cet intérêt grandissant qu'ont les gens pour le fitness aujourd'hui. Est-ce que toi particulièrement, le fitness, c'est quelque chose que tu aimes bien ? Oui, j'adore, j'adore, j'adore le fitness. Tout ce qui est fitness, bien-être. Quand j'étais petite, avant c'était plutôt pratiquer du sport en équipe. Donc, il y avait du netball, du foot et puis aussi de l'athlétisme. Mais maintenant, je préfère aller en salle et plutôt faire des cours. Donc, cours de yoga, cours de danse, cours de boxe. J'adore ça. Et alors, beaucoup de personnes font cette démarche-là et on le voit aussi un peu en Afrique. Oui, mais j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus conscients des bienfaits que le sport ont sur leur santé. Et moi, je l'ai vu au Ghana, à Accra, tout le monde est en voiture. Pour aller au travail, pour aller faire des courses, c'est toujours derrière la roue. Et donc, j'ai l'impression que les gens se rendent compte que s'ils ne peuvent pas marcher partout, c'est vraiment penser à faire de l'exercice volontairement. Donc, se dire que, ok, je vais à une salle de gym ou je vais aller marcher en montagne le week-end. Merci Emeline pour ton rapport sur la question. Avec plaisir. Si je te dis Bones Crusher, le briseur d'eau, ça te dit quelque chose ? Non, mais ça me fait peur. Non, mais pas peur. Je ne parle pas du célèbre rappeur américain, mais d'un sportif congolais. Marc Diakiesse qui combat au sein de la Ligue Ultimate Fighting Championship. C'est la ligue la plus prestigieuse des armations mixtes. Et Isaac Fanin l'a rencontrée. Quels sont les souvenirs les plus vifs de l'Afrique qui te viennent à l'esprit ? Peut-être courir dans tous les sens en faisant des saltos arrière-sud des pneus. Ton histoire folle avec une naissance au Congo et un déménagement à Doncaster au Royaume-Uni. Ma famille m'a amené ici. C'est comme cela que ça s'est fait. Afin d'avoir une vie meilleure, pour nous améliorer, nous nous sommes installés ici. Et comment c'était au début, lorsque vous vous êtes installés ici ? C'était un peu difficile parce que je ne parlais pas anglais et j'avais quelques problèmes à l'école avec l'intimidation et les choses comme ça. Mais j'ai réussi à passer au-dessus et maintenant je m'exprime bien en anglais. Tu le parles plutôt bien. Évidemment, débarquer en tant qu'enfant africain, ça s'accompagne de son lot de stigmatisation en arrivant au Royaume-Uni. Vous rencontrez beaucoup de sceptiques. Et les gens commencent à se moquer. Comment as-tu dépassé cela ? Les gens essayaient de m'intimider, mais je ne savais pas que c'était le cas. Pour moi, c'était normal. J'avais l'impression que s'il fallait se battre, nous allions nous battre. Mais le mot n'avait pas vraiment de signification pour moi. Donc, je n'y ai pas prêté attention. À quel point estimes-tu que le fait de combattre t'a aidé ? Je pense sincèrement que si je n'avais pas fait le combat UFC, je serais dans les rues ou probablement en prison. Le combat m'a donné plus de discipline et le respect des gens. Je pense que les gens devraient apprendre les arts martiaux, au moins pendant quelques années ou mois, car sûrement, ça vous donne quelque chose que l'école ne peut pas vous donner. Comment te décrirais-tu en tant que combattant ? Agressif. Les gens m'appellent Flash. Je ne pense pas que je suis Flash, mais je suis Flash. Ouais, j'étais vu faire des saltos arrière et sauter dans la cage. J'adore divertir la foule. Qui considères-tu comme ta référence ? Je m'inspire de moi-même, sincèrement. Je viens d'Afrique. Nous avons des parcours différents, des chemins différents. Je ne m'inspire pas de quelqu'un d'autre en particulier. Tu étais le premier combattant UFC à poser pour un magazine LGBT. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ? En tant qu'enfant africain arrivé au Royaume-Uni, les gens te jugent beaucoup. Ils te jugent parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Je connais beaucoup de gens qui pensaient être plus malins que moi à l'école. Et aujourd'hui, ils ne font rien. Beaucoup de gens qui ont essayé de m'intimider à l'école essaient de devenir mes amis. Et donc, mon regard là-dessus, c'est à quoi bon juger quelqu'un quand tu ne le connais pas vraiment. C'est mon avis. Nous avons récemment rencontré le premier champion natif d'Afrique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire ? Oui, très clairement. Je pense que chaque enfant africain devrait s'en inspirer aussi. Lorsque j'ai commencé, la plupart des gens ne s'attendaient pas à ce que j'en arrive là. Mais j'y suis parvenu. Qu'il soit devenu champion démontre qu'il est possible de réussir en travaillant dur. UFC champion, que pensez-vous avoir fait pour en arriver à ce point ? J'ai eu quelques défaites. Maintenant, il s'agit de baisser la tête, de rester concentré, d'améliorer constamment le travail, devenir un jour champion et d'aider, espérons-le, d'autres enfants. Comme quoi, le fitness est très important dans le haut niveau. Et on a hâte de voir Marc au sommet de l'UFC. C'est le moment de marquer une courte pause. Et à notre retour, nous verrons à quel point le street football est en train de susciter des rêves de grandeur au sein de la jeunesse tanzanienne. De retour sur BBC Sports Afrique. et direction la Tanzanie, où le street football est devenu une voie alternative pour de nombreux jeunes talents qui espèrent ainsi gagner le championnat national ou pourquoi pas des clubs étrangers. Explication avec Célestine Caroni. Rapide et intense, cette discipline se pratique sur un terrain vague. Il s'agit du football de rue. Et dans un pays où les matchs professionnels semblant inatteignables, pour beaucoup de jeunes talentueux, ces matchs de rue offrent un chemin vers les sommets. C'est pour cela que le football de rue est si populaire ici. Il n'y a pas assez de programmes liés aux sports disponibles pour développer les jeunes talents. Donc, un chemin alternatif a été mis en place. Ce samedi après-midi, nous sommes à un match de football de rue dans l'un des banlieues de Dar es Salaam, la ville le plus peuplée de Tanzanie. Ce match oppose Dili Chouma et Friends Rangers. Rangers était le plus populaire des deux équipes. Et elles s'affrontent dans le cadre de la Coupe Enondo, un tournoi auquel participent plus de 50 équipes amateurs de la ville. Bien que la Coupe Enondo soit informelle et se joue sur le terrain de football de fortune, il y a bien une structure pour ce championnat et les autres comme celle-ci. Et gagnant va au-delà de la simple fierté de la victoire, étant donné que la vainqueur remporte 6 500 dollars. Mon rêve est de jouer en première division tanzanienne et en dehors du pays. Donc, dès que j'ai entendu parler de la Coupe Enondo l'an dernier, je suis venu à Dar es Salaam depuis l'Indie, qui se situe à 450 kilomètres d'ici. Parce que ces tournois aident de nombreux joueurs à grimper en partant des matchs locaux jusqu'à atteindre leur rêve en football. Ismail essaie de se faire repérer à travers le football de rue. Des recruteurs viendront et observant ces matchs régulièrement pour dénicher les stars du pays du futur. Et cette stratégie fonctionne parce que les fans du football tanzanien ont quelque chose à célébrer. 39 ans plus tard, les voilà, de retour de la plus grande compétition du continent, la Coupe d'Afrique des Nations. Aucun des joueurs de la sélection actuelle n'était né lors de la précédente participation de la sélection nationale dans la compétition. Nous sommes convaincus que nous n'y allons pas en tant qu'outsiders, mais pour faire des merveilles. La Tanzanie a de grands noms comme le joueur de gang en Belgique Mbuana Samata, qui est le capitaine d'équipe. Il est issu d'une académie, le parcours le plus traditionnel pour le footballeur, mais la Tanzanie n'a pas beaucoup d'académies. Nous n'avons pas assez d'académies, et malgré la loi sur les licences de clubs qui imposent aux équipes du championnat d'avoir des équipes de jeunes, peu de clubs suivent cette règle, en partie pour des raisons financières. Certains de ces clubs ont du mal à payer les salaires de leurs joueurs seniors. C'est une plateforme pour les talents cachés qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer, qu'ils soient joueurs ou arbitres. Nous avons beaucoup d'arbitres qui ont démarré dans ce tournoi, mais nous avons aussi beaucoup de joueurs qui évoluent. Dans les grands championnats. Donc, il y a beaucoup de talent. La Fédération tanzanienne de football ne chapeaute pas ces tournois de football de rue, mais est consciente de leur importance. Ses dirigeants veulent que ces équipes se concentrent sur les jeunes joueurs et non sur les joueurs amateurs plus âgés. Si ces tournois mettent l'accent vers ces jeunes espoirs, la Fédération envisagera des investissements financiers. Je l'utilise comme un moyen de promotion du niveau de football en Tanzanie, j'ai discuté avec les organisateurs afin qu'ils sachent que s'ils se tournent vers les jeunes, je pourrai les appuyer. Et pour cette édition, nous avons des programmes pour les jeunes. J'ai aussi lancé une circulaire pour qu'aucune compétition locale ne soit organisée sans l'aval de la Fédération, afin que nous puissions les superviser et voir comment venir en aide aux garçons à ce niveau, parce que nous souhaitons utiliser cette plateforme pour les développer. Beaucoup de gens espèrent que le retour de la Tanzanie à la Cannes cette année va motiver le gouvernement et les dirigeants de football à investir davantage dans le sport et donner aux jeunes comme Ismaël une chance de développer leur talent et éventuellement jouer pour les Taïfa Stars. Et en attendant l'arrivée d'Ismaël en sélection nationale, les Taïfa Stars ont fort à faire à la Cannes face au Sénégal, au Kenya et à l'Algérie. Il est temps à présent de tester vos connaissances sportives, c'est l'heure de l'expert sportif. Bonjour madame, je m'appelle Momo de Moussa Ali, mon club favori est FC Barcelone. Moi, ce qui m'a marqué dans le sport, c'est lorsque le Sénégal avait bâti la France en Coupe du Monde 2002, but marqué par Pabou Boudjou. Moi, je suis l'expert sportif parce que je lis les actualités sportives à travers les télévisions et autres. 60 secondes sur l'horloge, top! Asamoah Guillaume a félicité quel footballeur pour sa nomination au poste capitaine d'équipe de Ghana? Si je ne me trompe pas, c'est André Ayou. C'est bon. Quel défenseur togolais et de Getafe aime jouer à Lionel Messi et lui attribue son développement? On passe. De Jeune d'Akonam. La Joc a annoncé quel star marocain quitterait le club dans la fenêtre des transferts d'été? C'est Hakim. C'est bon. FIFA a annoncé que ça renonçait à délargir sa portée à Karawitakib lors de quelle Coupe du Monde? Qatar, 2022. C'est bon. Neymar a été remplacé en tant que capitaine du Brésil pour Copa America car le copiqueur du Paris Saint-Germain. Si je ne me trompe pas, c'est Danny Alves. C'est bon. Les superfacons nigériens ont récemment célébré leur premier type de la Coupe Wafu. En anglais, que signifie Wafu? Nigeria 2019. C'est West African Football Union. Qui a remporté la prix FIFA d'entraîneur de l'année 2018? C'est Didier Deschamps. C'est bon. Et le temps s'est coulé. OK. Félicitations, tu as eu cinq. OK. Je suis content. C'est moi l'expert. Vive le sport. Et nous sommes de retour avec Emeline pour parler football cette fois, et plus particulièrement de la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté en Égypte. Emeline, alors je sais que toi, tu aimes beaucoup le sport. Le football, ce n'est pas forcément ton sport de prédilection, mais dis-moi, tu vas quand même suivre la Cannes. Bien sûr. J'adore suivre tout grand tournoi comme la Coupe du Monde, Cannes. C'est vraiment, c'est obligé. D'accord. Alors, quelle équipe vas-tu supporter durant cette Cannes? Alors, quelle équipe? Numéro un, RDC. Les Léopards. J'ai l'impression, oui, les Léopards, je suis obligée. Parce que c'est d'où ma famille vient. Donc, je pense que si... Si tu ne supportes pas, tu vas avoir des problèmes. Des problèmes, des gros, gros, gros problèmes. Alors, numéro deux, je dirais le Ghana, car j'ai habité à mi-temps. D'accord. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même ma deuxième maison. Exactement. Et puis, numéro trois, le Burundi. Ah bon, et pourquoi le Burundi? Parce que je pense qu'il y aura quelques surprises. J'ai envie d'espérer, enfin, j'espère et j'ai envie de penser qu'ils peuvent peut-être gagner. Le Burundi. Oui. Alors, le Burundi, on est à sa toute première participation à la Cannes. Et c'est pour cela. C'est pour ça que tu la vois, pourquoi pas remporter. Je me dis pourquoi pas. Alors, disons, cette Cannes 2019, c'est un peu la Cannes des grandes premières. C'est la première fois qu'on passe à 24 équipes au lieu de 16. C'est la première fois que la compétition se joue au mois de juin, juillet au lieu de janvier, février. Et puis, en plus, il y a eu un changement de dernière minute avec l'Égypte qui a pris l'organisation au Cameroun. Qu'est-ce que le téléspectateur lambda peut attendre de cette Cannes, le supporter lambda peut attendre de cette Coupe d'Afrique des Nations? Alors, j'imagine que 24 équipes veut dire beaucoup plus de matchs. Ça veut dire plus de matchs, effectivement. Plus de matchs, plus de festivités. Car j'ai été en 2017 au Ghana et c'était vraiment inoubliable de pouvoir participer à toutes ces festivités. Donc, tous les soirs, les gens se mettent ensemble, ils vont regarder un match. Donc, tu les vois, tu peux conduire dans la rue et t'entends, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Quel que soit le pays en Afrique, quand il y a une Cannes, même si c'était au Gabon, au Ghana, on vibrait de la même manière. Même si les Black Stars n'étaient pas au final. Exactement. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qui supportait quelles équipes et pourquoi aussi. Parce qu'il y avait vraiment des raisons différentes. Mais pour moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Emeline, pour ces précieux conseils. Et s'il y a un pays qui va regarder de très près, si ce n'est scruter cette Cannes en Égypte, c'est bien le Cameroun. Le pays qui devait organiser à l'origine la Cannes 2019, se l'est vu retirer au profit de l'Égypte. Pour beaucoup de supporters des Lyons, la pilule a eu du mal à passer. Et à défaut de garder la coupe brillamment remportée en 2017, c'était face au pharaon d'Égypte justement. Eh bien, les supporters camerounais espèrent accueillir la coupe encore une fois dans la tanière ambiance. Sous un soleil de plomb, les fans de l'équipe nationale de football du Cameroun repètent leur pas de danse à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis sûr et certain que le Cameroun va remporter cette Cannes. Vous savez pourquoi le Cameroun va remporter cette Cannes ? Parce que nous n'aimons pas les défis. C'est le Cameroun qui devait organiser la Cannes 2019. Comme on n'a pas organisé cette Cannes et qu'on a envoyé ça en Égypte, le Cameroun va remporter cette coupe pour dire au monde que nous sommes les plus forts. Gando Piquette, le fan le plus populaire des lieux indomptables, fait partie de ce groupe réuni à Douala. Comme c'est de tradition, avant tout événement sportif, ils mettent sur pied un nouveau répertoire et apprennent de nouvelles chorégraphies. Comme eux, plusieurs groupes se préparent dans différentes villes du pays. Il est question pour nous de redonner aux supporters, son âme de supporters, que le supporter arrête d'être spectateur dans les stades, qu'il reprenne sa place, sa position de supporters, encourager, encourager, crier, chanter, même quand ça va mal. Dans la douleur, quand il y a bu, quand on encaisse, il faut toujours rester derrière son supporter. Et on voudrait que les coeurs battent la chamade pendant que les Lyons jouent. Même si les Lyons sont en difficulté, qu'on soit là, soudés derrière cette équipe de l'Egypte, qu'on soit là, soudés derrière cette équipe. Il déclare que le Cameroun consèvera sa couronne en Egypte, en partie grâce aux supporters comme lui. Je suis né avec les Lyons, les Lyons indomptables, l'équipe du Cameroun, mon père a été un dirigeant de football, je suis né dans le football, j'aime le football, j'aime les Lyons indomptables, c'est toute ma vie. Tous ses supporters n'effectueront pas le voyage pour l'Egypte, ceux qui ne feront pas le déplacement en d'autres plans. Marthe Dutroux prévoit de vendre des articles drapés aux couleurs nationales. Ce guitariste, Aboubakar, a prévu de divertir des fans qui s'attrouperont pour regarder des matchs dans différents débits de boissons de la capitale économique du Cameroun. Ses lyriques sont simples, Cameroun, champion. Richard B. Onanena, BBC News, Douala. Et rendez-vous le 19 juillet pour connaître le grand vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Une compétition, bien évidemment, suivie sur BBC Sport Afrique. Voilà, c'est la fin de ce programme, mais comme toujours, BBC Sport Afrique est présent sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à y aller. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, les différentes adresses s'affichent sur votre écran. Je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Victoire et Youm pour BBC Sport Afrique. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501